Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison pour laquelle 99% des investisseurs n'arrivent pas à investir en immobilier. Pourquoi 99% des personnes n'arrivent pas à investir en immobilier ? Et c'est dû à une seule raison que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc si tu veux savoir pourquoi potentiellement toi tu n'arrives pas à investir en immobilier, parce que si tu suis cette chaîne, c'est que tu veux investir en immobilier. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que la plupart des personnes n'arrivent pas à investir en immobilier, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne immobilière au Canada francophone. Et aujourd'hui, on est là vraiment pour t'accompagner. On a près de 600 vidéos en ligne qui te parlent d'investissement immobilier, de mindset, de finances personnelles, d'entrepreneuriat, etc. Donc abonne-toi à cette chaîne. Tu partages également cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir. Tu la likes, tu la commentes. Et voilà. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, on va partir d'un constat très simple. On va partir d'un constat très simple. C'est qu'aujourd'hui, ce qui crée les opportunités, c'est l'accès au financement. Je le répète, ce qui crée les opportunités, c'est l'accès au financement. Aujourd'hui, tout le monde gagne sa vie de telle et telle manière. Ça peut être via l'entrepreneuriat. Ça peut être via l'emploi. Il y a même des personnes qui font des choses un peu illégales, on va dire. Mais bon, on ne parlera pas de ça dans cette vidéo. Mais c'est pour te dire que forcément, aujourd'hui, si tu te lois, si tu manges, si tu consommes des produits, c'est parce que tu as une source de revenus. Et cette source de revenus, c'est le moteur qui va te permettre également d'investir dans différentes choses. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans des projets, ça peut être dans plusieurs choses en fait. Mais malheureusement, des fois, pour saisir des opportunités, il faut beaucoup plus de liquidités. Tu le vois, aujourd'hui, le marché de l'immobilier, il évolue. C'est-à-dire, les biens immobiliers coûtent de plus en plus cher. Donc, ça prend de plus en plus d'argent, ça prend de plus en plus de mise de fonds, ça prend de plus en plus d'apports pour pouvoir investir en immobilier. Et moi, j'aimerais te poser une question aujourd'hui. C'est la question que je pose à tous les participants qu'on accompagne lors de nos différentes saisons d'immobilier Québec. C'est combien ça te prendrait aujourd'hui pour accumuler l'équivalent d'un an de salaire. Je te laisse un peu méditer là-dessus. Aujourd'hui, si tu gagnes par exemple 10, 20, 30 000, peu importe le montant, combien de temps ça te prendrait pour accumuler un an de salaire sur ton compte de banque. Et je peux te donner quelques réponses que j'ai obtenues lors de nos différentes conférences. Il y a des personnes, ça peut leur prendre 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai même vu 30 ans. Tu imagines, ça veut dire que quelqu'un qui veut investir en immobilier, qui veut par exemple mettre 30 000 $ de côté, ça va lui prendre 10 ans avant d'avoir ce montant. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, être investisseur, les investisseurs, ils privilégient le temps par rapport à la valeur. Je m'explique, c'est que si tu veux investir, il faut aller vite. Et le moyen d'aller vite, c'est d'aller chercher l'argent où il se trouve en fait. Et c'est là où je veux en venir. Il y a une notion qui s'appelle le financement créatif. Le financement créatif, c'est de prendre l'argent que tu n'as pas encore et de l'utiliser dès à présent pour t'enrichir. J'appelle ça prendre l'argent du futur, le ramener dans le présent et passer à l'action dès maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as accès à du financement. Tu as accès à du financement pour potentiellement acheter une voiture. Tu as accès à du financement pour potentiellement financer des études. Tu as accès à du financement pour faire n'importe quoi en fait. Et c'est contre-intuitif parce qu'aujourd'hui, si tu vas voir une banque, tu dis à une banque, prête-moi de l'argent pour investir. Ils ne vont pas te prêter. C'est contre-intuitif. Parce que les banques déjà, c'est les plus grands investisseurs. Donc l'argent que tu gardes dans ton compte de banque, là où tu vois plein de zéro, tu te dis que l'argent est présent. En fait, l'argent n'est pas présent. Qu'est-ce que la banque fait? La banque prête ton argent à d'autres personnes qui investissent. Ou la banque elle-même fait de l'investissement avec ton propre argent. Donc pourquoi ne pas inverser les rôles en fait? Et devenir toi-même, je ne vais pas dire ta propre banque, mais toi-même bénéficier d'argent d'autres personnes, d'argent provenant d'autres sources pour finalement passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile pour toi d'avoir l'équivalent d'un an de revenu sous forme de prêt. C'est très facile pour toi d'avoir l'équivalent de deux ans voire trois ans de revenu sous forme de prêt. Donc ça te fait gagner du temps. Donc que d'attendre deux, trois ans avant de pouvoir avoir une certaine somme d'argent sur ton compte de banque et passer à l'action, là tu peux aller demander du financement autre que l'investissement immobilier pour passer à l'action. Et quand je dis financement, autre c'est des financements soi-disant pour de la consommation. Et comme j'utilisais juste avant, c'est que si tu vas voir une banque et tu demandes à la banque aujourd'hui, je veux 10 000 dollars pour investir en immobilier, on ne va jamais te prêter ce montant-là. Par contre, si tu dis à la banque, je veux 10 000 dollars pour m'acheter une voiture, bizarrement la banque va te donner l'argent. Alors que cette voiture, au même moment où tu vas t'asseoir dessus et démarrer le contact, tu vas perdre de l'argent en fait. Pourquoi les banques facilitent les prêts à la consommation ? Moi j'ai vu des personnes qui prennent des crédits pour voyager, des crédits pour s'acheter des vêtements. Tu vas t'acheter une chemise à 200, 300 dollars, tu vas transpirer dans ta chemise, ça ne va plus valoir le 200, 300 dollars, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour te dire qu'en fait, il faut réfléchir autrement. Donc pourquoi ne pas prendre ce type de financement-là à des fins de consommation pour l'investir ? Le meilleur exemple que j'ai à donner, c'est une opération que j'ai faite il y a de cela quelques années, c'est que je voulais m'acheter une voiture, ok ? Je voulais m'acheter une voiture dont je travaillais à l'époque, j'avais eu un bonus sur 2 ans, je crois que j'avais l'équivalent de 15 ou 20 000 euros, ok ? J'aurais pu prendre cet argent-là pour m'acheter une voiture, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait à la place ? C'est que j'ai pris cet argent, je l'ai laissé sur mon compte, je suis allé voir la banque. J'ai dit à la banque, j'aimerais m'acheter une voiture, ok ? J'avais l'argent sur mon compte, j'ai dit à la banque, prêtez-moi l'équivalent du montant que j'ai pour m'acheter une voiture. Ils ont dit pas de problème, boum, ils me prêtent l'argent. Donc je me suis retrouvé avec le double de l'argent que j'avais. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent-là ? J'ai pris cet argent, j'ai acheté un immeuble, et cet immeuble m'a permis de générer du cash flow, me permettant de payer une voiture chaque mois sous forme de location, leasing. Donc c'est pour te dire que tu peux utiliser de l'argent autre que de l'immobilier pour faire de l'immobilier. Et cette immobilier-là peut te permettre de payer ce pour quoi tu as pris l'argent à la base en fait. Donc je récapitule. Tu peux vouloir une voiture, ok ? Tu vas voir la banque, tu demandes à la banque un prêt auto. Mais avec ce prêt auto-là, tu n'as pas directement acheté une voiture. Avec ce prêt auto, tu vas utiliser cet argent pour acheter un immeuble, par exemple, ou un appartement qui, lui, va te générer de quoi payer ta voiture. Tu vois que là, l'approche, elle est différente. Mais combien de temps ça t'aurait pris pour obtenir, j'ai pris l'exemple de 20 000 $, ça peut être n'importe quel montant, mais combien de temps ça t'aurait pris pour obtenir ce montant ? Ça peut te prendre des années. Alors qu'en demandant, c'est là où je vais en venir juste après, c'est qu'en demandant le financement de la bonne manière, tu peux avoir accès à plusieurs années de revenus instantanément. Maintenant, c'est à toi de bien l'utiliser. Et tout ce que je t'explique dans cette vidéo, c'est quelque chose qu'on voit de façon plus détaillée dans des événements qu'on organise tous les mois. Ça s'appelle le Défi Immobilier Québec. Tu as le lien juste en dessous. Et surtout, je t'invite à prendre l'option VIP. Lors de cet événement, je t'explique littéralement comment tu peux aller chercher 30 000, 100 000, 200 000, voire même du 300 000 $ des montants auxquels tu n'aurais jamais eu accès en toute une vie. Et ces montants-là, tu peux les utiliser dès maintenant pour pouvoir investir en immobilier. Et surtout, lors de ton inscription, regarde bien la vidéo qui va suivre juste après ton inscription. Tu vas pouvoir bénéficier de l'option VIP. Dans l'option VIP, il y a énormément de bonus qui vont t'être offerts. Il y aura une session de coaching de groupe où je vais t'expliquer littéralement comment est-ce que tu peux générer des centaines de milliers de dollars grâce à tes enfants, grâce à tes proches, grâce à des stratégies méconnues du grand public. Et j'ai une garantie à te faire. C'est que ce pass VIP, c'est un investissement de 87 $ que tu fais en toi à travers nous. Moi, j'ai une garantie à te faire. C'est que si tu estimes que, après la session VIP, le montant que tu as payé pour cette session VIP ne vaut pour moins dix fois le montant, tu m'envoies un mail et on te rembourse. On reste à nous. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi, est-ce que tu vois qu'il est possible pour toi d'obtenir plus de financement beaucoup plus rapidement au lieu d'attendre tous les mois d'épargner avant de passer à l'action ? Parce que, comme tu le sais, en tant qu'investisseur, on privilégie le temps par rapport à l'argent. C'est-à-dire, je préfère payer un montant qui va me permettre derrière de gagner 2, 3 ans, 5 ans par rapport au temps que j'aurais pris pour faire cette chose-là. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu la likes, tu la partages et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.